... Sabrice Nollet et les siens de Clash Time en rouge ont donné une leçon d'humilité et d'expérience aux adeptes de la balle orange venus nombreux au gymnase du lycée national de Neomba assister à la finale du championnat de la ligue de basketball de l'Estuaire. Au Bendo 7.0, double vainqueur de l'épreuve au cours des deux dernières saisons a été prise de coup au deux premiers quart temps avant de revenir à égalité au troisième quart puis de se faire distancer au quatrième quart temps par une performance hors norme de Zonien MVP de la rencontre qui permet à Clash Time de l'emporter 69-59 et d'obtenir son premier sacre provincial. En plus, pour la première fois, la première année, on s'est écrit très très coriace. Ce que je vais les dire ici, c'était coriace, c'était très dur. Ils sont plus jeunes que nous d'ailleurs, ils avaient bien la niac, mais après bon, il n'est pas injuste. Les petits n'ont pas réagi au début, ils ont essayé de réagir à la fin, mais bon, on a quand même un gros problème avec l'arbitrage. On ne va pas totalement accuser l'arbitrage, mais quand même il y a un problème là à ce niveau. Sinon, ils ont mérité. C'est normal, c'est parce que le championnat a été arrêté pendant une longue période. Donc ce qui fait que nos joueurs étaient en vacances, on est revenus directement jouer. Donc c'était un peu difficile pour nous. Un calendrier 2018-2019 qui s'achève bon gré et mal gré pour le bureau directeur de la Ligue de Basketball de l'Estuaire qui plonge désormais sur l'Assemblée Générale de fin d'exercice. Ce n'a pas été une saison facile avec tout ce que tout le monde sait. Et aujourd'hui, pouvoir offrir cette joie aux sportifs, je pense que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Avec la Business League, il faut dire que nous, c'est un projet qu'on a initié avec une de nos associations. Ce qui fait que la Ligue étant suspendue, on va dire étant en conflit avec la Fédération, on a tout simplement enlevé la Ligue et l'association qui était au départ avec nous a tout simplement continué la Business League. Et la Ligue d'Élac comme partenaire technique, comme on le fait avec toutes les associations.